C'est une gigantesque cuve à ordures. Chaque jour, plus de 1500 tonnes de déchets sont déversées ici par les camions poubelle. Placés en hauteur, Taïeb, le pontonnier, veille au bon déroulement de l'opération. Fait attention pour que les camions qui le vident dans la fosse, je fais toujours le contrôle. Toujours contrôler ? Oui, toujours contrôler. Comme ça, il n'y a pas de problème avec le chaudière. Une fois les déchets mélangés, ils sont déposés sur une plateforme. Ils glissent dans le four et sont incinérés sous une chaleur de 1000 degrés. Ils sont transformés en énergie. Cette énergie sert à transformer l'eau en vapeur. Cette vapeur est transformée ou bien en électricité ou bien en chaleur pour notre chauffeur agro-bien. Qu'est-ce que vous chauffez par exemple ? Pour l'instant, on chauffe le centre commercial Dox. Un dépôt de notre société mère Briceau-Propriété. Et un marchand de bois Vanembeek. Mais à l'avenir, ces tuyaux pourraient tout aussi bien relier le palais royal ou des ménages particuliers. Pour le moment, il reste de la place pour chauffer des ménages ? Tout à fait. On a donc installé un équivalent de 1200 ménages. Pour l'instant, environ un tiers est raccordé. Donc il nous reste deux tiers à raccorder. Tout cela en évaporant de la vapeur d'eau avec un très faible pourcentage de polluants. A l'extérieur, c'est donc une fumée blanche qui se dégage, comme l'annonce d'une nouvelle solution pour le respect de l'environnement.